Musique Bonjour à tous, c'est Manaf, vous êtes sur Summoner.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo Summoner Patch. Là j'étais obligé, franchement les gars, j'étais obligé. Ce matin, je me lève, je lance mon petit jeu, et là, qu'est-ce que je vois ? Dans la notice, un petit mot des développeurs. Oh, mais quand j'ai lu ça, heureusement j'étais encore couché en fait, sinon j'aurais pu tomber. Mais non, non, effectivement ça s'est bien passé, du coup, obligé, il faut que je vous fasse une vidéo. On a déjà parlé hier soir, pendant le live, de la mise à jour. Parce que, évidemment, hier soir, il y a eu une mise à jour, enfin hier matin, il y a eu une mise à jour, et ce matin, il nous donne encore des infos. Non, hé, les gars, franchement, coup sur coup, autant d'infos qui tombent, c'est bluffant quoi, c'est bluffant. Là, on n'a rien eu pendant toutes les vacances, on se plaignait, ouais, il se passe rien, il n'y a pas de contenu, on s'ennuie. Et là, bam, bam, coup sur coup, ils sont arrivés, bam, bam, indirect du droit, un crochet du gauche. Donc, voilà, des infos tous les jours. Ils ont raison, ils ont raison, c'est maintenant qu'il faut le faire. On va regarder tout ça. Du coup, allez, je fais un Summoner Patch, on parle un petit peu de toutes ces infos, de toutes ces mises à jour. Et puis, bah, voilà quoi, c'est parti, c'est parti. On va aller dans la notice, on va déjà parler de la mise à jour d'hier. La mise à jour d'hier, c'est la 2.2.3. On en a déjà parlé hier en live, mais c'est pas grave, on refait un petit point dessus, ça mérite. Franchement, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Bah déjà, hop, tout ça, on s'en fout. Ah, mais non, mais c'est ça que je veux. On s'en fout des horaires. Voilà, les détails. Alors, le détail, c'est qu'ils remettent en place un deuxième bêta test du RTA Real Time Arena, les arènes en temps réel, l'arène live. Vous l'appelez comme vous voulez, le but, c'est surtout d'aller se taper dessus avec ses copains. Ça, on aime, on aime et on le fait. Donc, vous voyez sur votre page d'arène, en bas à gauche, le petit logo Live Arena, vous cliquez dessus et vous arrivez sur un nouveau menu, un nouveau type d'arène. Ils ont repris le même principe que lors de la dernière bêta. Ils ont amélioré certaines petites choses. On aura l'occasion d'aller jeter un oeil, voir comment ça marche. Et honnêtement, je trouve que ça marche pas mal du tout. On en a fait quelques-unes hier en live. Franchement, c'était pas mal. Le système, donc, est implanté. Le menu est implanté. Les rankings sont implantés, mais pas les récompenses. Donc, soyez pas surpris. Si vous gagnez rien, c'est normal. Pour l'instant, il n'y a pas de récompense. C'est juste pour le plaisir. Il y a deux types de combats que vous pouvez faire. Il y a soit les combats entre potes. Donc là, ça prend pas dans vos invitations. Vous avez 30 invitations par jour. Ça compte pas dedans. Vous pouvez vous battre autant que vous voulez, avec qui vous voulez. Ça compte pas dans les invites, mais attention, ça ne compte pas dans le ranking non plus. Vous n'allez pas gagner de points, rien du tout. Par contre, l'autre façon de se battre, c'est dans le ladder. Vous avez 30 invitations par jour. Que vous attaquiez quelqu'un ou que quelqu'un vous attaque, ça vous coûte une invitation, évidemment. Et là, si vous gagnez, si vous perdez, vous allez gagner ou perdre des points. Et ça fera évoluer votre classement dans le ladder. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils expliquent ? Il y a quelques petites modifications de règles. On voit que les modifications de caractéristiques avant, c'était 30 tours, 10 tours, 10 tours. Maintenant, c'est 30 tours, 15 tours, 15 tours. On voit que par contre, les monstres qui scalent sur les points de vie sont toujours un petit peu désavantagés. Parce que la modification des caractéristiques, c'est une augmentation de l'attaque et une diminution des points de vie max. Donc du coup, ça, c'est encore un petit peu dommage. Honnêtement, je me suis demandé si ça a impacté les dommages quand même des monstres qui scalent sur les points de vie. Il faut vraiment que je fasse le test. De base, comme ça, on aurait plutôt tendance à dire oui, évidemment. Mais finalement, peut-être qu'ils ont fait en sorte que ça ne diminue que les points de vie, mais pas le potentiel de dommage. Ça, il faudrait chercher, il faudrait regarder. Je ferai ça à un de ces quatre. Blah, blah, blah. Donc, bah voilà, écoutez, on a déjà pas mal discuté. On y rachetait un petit coup d'œil tout à l'heure à l'interface. Qui est honnêtement plutôt pas mal. On se retrouve, on a l'habitude, ça ressemble vraiment beaucoup à l'interface d'arène. Du coup, on n'est pas perdu. Deuxième petite mise à jour et non des moindres. L'introduction d'un chat privé. Ça, c'est génial. Ça va vous permettre de discuter, de chatter en privé avec une personne. Ou même plusieurs, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On l'attendait depuis longtemps, cette possibilité. Vraiment, le top du top, de la dernière extension qui pourrait nous faire au niveau du chat, c'est de créer carrément des chans privés. Où, bah voilà, on pourra inviter les gens qu'on a envie. Ça nous permettra de nous débarrasser un petit peu de tous les trolls qui polluent tous les chans de la communauté. Voilà, amélioration de l'interface d'utilisateur, blablabla. Pour, voilà, quand on reçoit une requête pour entrer en arène live ou en raid, c'est beaucoup plus visible. Résolution de quelqu'un bug. Modification de l'IA, de tous les monstres qui font des cleans. Des cleans ou qui posent des immunités, entre autres, pour moi, ce qui me concerne, je pense, surtout avec la juelle. Voilà, donc en fait, les chances d'activer la compétence vont maintenant dépendre des effets d'affaiblissement. Du coup, il ne va pas le faire dans le vent. Ce qui est parfois un peu dommage, parce qu'on aimerait aussi qu'il s'en serve comme un boost ATB, par exemple, pour Vella Juelle. Mais pour les autres, effectivement, c'est plutôt sympa que le cleanse passe quand on a des débuffs. Voilà. Voilà pour cette petite mise à jour 2.2.3. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme. C'est vrai qu'en termes de contenu, ce n'était pas énorme. Mais le retour de l'arène live, c'est quand même sympa. On va aller jeter maintenant un petit coup d'œil, justement, sur l'interface. Vous allez dans votre interface d'arène. Voilà. Ah, bah zut, on ne voit pas. On voit ma grosse tête. Hop, et voilà. Et on voit en dessous le petit icône de l'arène live. Et quand on clique dessus, vous allez voir, hop, on passe sur le menu de l'arène live. Et l'icône en bas a changé. Si vous cliquez dessus, vous retournez sur l'arène, comme c'est écrit dessus. Je vais me remettre ma tête au bon endroit. Hop, voilà. Alors, bon, bah, voilà la page de combat live. Vous avez votre petit historique, votre rang, les combats que vous avez fait. Pour l'instant, j'ai fait 8 combats, 8 victoires. Par chaos. Vous pouvez vous battre contre vos amis. Ça, comme je vous l'ai dit, ça ne compte pas dans vos 30 combats par jour. Donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Bon, à condition que vos potes soient connectés. On voit justement ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Vous avez le classement. Voilà, on voit que... Bah, voilà, on retrouve un peu les grands classiques, hein, de l'arène. Des Ares, des Noviacs, Légion, SX. SX, bravo, SX, félicitations. Rang 4, c'est pas mal du tout. Bah, écoutez, voilà. Évidemment, qui dit arène, dit classement. Et qui dit classement, dit rang et récompense. Pour l'instant, les rangs, on les voit. Ce sont les mêmes que ceux d'arène. Légendes, gardiens, conquérants, combattants, challengers. Mais, 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 pas de récompense pour le moment. Voilà. Bah, et ça reste une bêta, hein. Les récompenses viendront plus tard. Et, en tout cas, je trouve que c'est sympa parce que ça vous permet, voilà, vous avez plus d'énergie, vous avez plus d'aile d'arène. Plutôt que de vous ennuyer à rien faire. Allez, on va se faire quelques petits combats live. Ça coûte rien, ça mange pas d'énergie, ça mange pas d'aile. Voilà. Si vous le faites contre les amis, ça ne change rien sur votre classement. Donc, bah, donc, voilà, c'est sympathique. On peut aussi parler rapidement du chat privé. Quand vous allez sur la page de chat, vous avez en haut le chat privé. Encore une fois, il faut que je bouge ma grosse tête, quoi. Sérieux, c'est pas possible. Vous avez le choix du joueur, vous cliquez dessus et là, vous allez retrouver tous vos amis et tous vos membres de guilde. Vous pouvez sélectionner ensuite soit amis, soit membres de mi-guilde, soit tout le monde. Voilà. Ça vous permet de les sélectionner plus rapidement. Ou alors, vous pouvez choisir un utilisateur. Là, encore une fois, c'est pareil. Check. Hop. Je croyais qu'il y avait la possibilité de taper un nom. Ou est-ce que j'ai dit une bêtise, peut-être ? Ah non, j'ai dit une bêtise. Je pensais qu'effectivement, il y avait la possibilité de taper un nom quelque part. Donc voilà, c'est quand même réservé alors à vos amis et à vos guilde. Je pensais qu'on pouvait effectivement sélectionner quelqu'un, mais non. Bon, voilà. En tout cas, quand on parle à quelqu'un, ou que lui-même nous envoie un message, vous avez un petit icône qui apparaît en bas à droite. Un petit icône de son logo, en fait, avec un petit point rouge dans le haut, en fait. Pour ceux qui ont des applications sur iPhone, ne seront pas perdus. Voilà. Ça, c'était pour la mise à jour d'hier. Aujourd'hui, voilà. Ça, c'était le direct du droit. Aujourd'hui, on s'est pris le crochet du gauche dans les mots du développeur cette fois-ci parce que ça, ce n'est pas encore à jour. C'est un mot du développeur. Donc, c'est pour bientôt. On ne sait pas quand. On sait qu'en tout cas, ils travaillent dessus. Deuxième partie, le crafting. Dans la première partie, ils nous avaient beaucoup parlé, effectivement, de la mise à jour du raid. Là, ils vont plus nous parler du reste. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Alors, au niveau du crafting, on voit qu'on va pouvoir construire quoi ? On va pouvoir construire des bâtiments. On va pouvoir construire des runes, des homonculus et des trucs spéciaux. On ne sait pas, on verra. On voit qu'il y a déjà une certaine quantité de ressources. Il y a l'air d'y avoir du bois, de la pierre, du tissu, des espèces de poussières magiques. Il y a déjà un petit menu tout prêt. Ça me laisse quand même penser que c'est bientôt prêt. On voit quand même que l'interface est prête. Voilà, le truc, ça a déjà été testé. Ça a l'air d'être franchement dans pas longtemps. Il nous explique qu'on va pouvoir trouver des matériaux de crafting dans les zones de scénario en mode L. Excellent. Ou encore dans les donjons de Kéros à partir du niveau 5. Donc, ça me semble aussi un petit peu logique. Effectivement, ça sera plutôt quelque chose de endgame. Quand vous avez cliné tout le reste, que vous en êtes à farmer des runes et que parfois vous vous ennuyez, vous aurez l'opportunité de faire des petites choses un petit peu différentes pour garder un petit peu l'attrait et permettre qu'on ne s'ennuie pas trop quand même. Parce qu'à haut niveau, effectivement, le farming de runes intensif, c'est parfois un petit peu rébarbatif, il faut avouer. Du coup, pour pouvoir utiliser le crafting, tu dois d'abord acheter le bâtiment. Voilà. Le petit bâtiment, hop, 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 de crafting. Le voilà. Les 4 objets que tu peux fabriquer, donc des bâtiments, des runes, des homunculus et des trucs spéciaux. Au niveau des bâtiments. Alors, ben voilà, là, il nous parle par exemple d'un lanceur de feu d'artifice qui va venir... On peut placer des monstres dedans, ça va tirer des petits feux d'artifice, ça va être joli, les monstres vont rigoler. C'est génial. On se rend bien compte que là, c'est du contenu... visuel, c'est pour se faire plaisir, c'est pour des nouveaux bâtiments, des nouveaux trucs, ça va égayer un petit peu les îles, c'est sympathique, ça ne changera rien, ni au gameplay, ni à quoi que ce soit, c'est franchement pour le plaisir. Hop, la petite statue de l'ancien géant, qu'on ne pourra construire que quand on aura battu le GB10. Ça, c'est assez cool, c'est une espèce de trophée, une récompense, vous l'avez battu, bam, vous pouvez poser le géant sur votre île. La fonction principale, comme ils le disent, c'est juste de rendre les îles plus attrayantes, dynamiques, ou, bah voilà quoi, mettant de l'ordre dans tes monstres. Alors ça, tout en mettant de l'ordre dans tes monstres, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est vrai que c'est un peu le bordel sur nos îles, avec les monstres qui courent partout. D'avoir la possibilité de ranger un peu, honnêtement, moi, ça me plairait plutôt bien. Du côté décoration, on pourra aussi mettre le dragon de cristal. Alors, il y avait déjà le géant de cristal, mais le dragon de cristal, waouh ! Quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh ! Il est juste trop beau. Il permettra de gagner des cristaux à certaines heures, mais en plus, il bougera ! Il ne sera pas, voilà, comme ça, comme le géant de cristal. Non, non, lui, il va bouger ! Il va voler, il va dormir. Je pense que, vu que c'est un dragon, il va passer plus de temps à dormir qu'à voler. Mais, voilà, ça sera juste super beau. Non, mais regardez-le, quoi ! Regardez-le ! Oh là là ! Moi, qui n'ai pas un Zéros pour faire joli sur mon île, ben voilà, j'aurai un dragon de cristal. Aïe, aïe, aïe ! Enfin bon, ça, ça reste super beau. Ils disent aussi qu'ils vont rajouter d'autres objets de décoration, des arbres, des buissons, blablabla. C'est très bien, c'est très bien. J'ai eu un petit peu peur en lisant tout ça, je vous dirai plus tard pourquoi. On va voir. Crafting de runes, 5 nouvelles runes vont être ajoutées. Alors ça, 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 c'est juste génial. Ça, c'est le genre d'infos qui vous fait, ben voilà, vous avez les fesses qui font comme ça, parce que 5 nouvelles runes, ça veut dire des nouvelles, du nouveau théorie craft, des nouvelles, une nouvelle méta, un nouveau gameplay, à nouveau refarmer, rechercher les runes, parce que ces runes-là, elles vont tomber où ? On ne sait pas, peut-être un nouveau donjon, ou alors peut-être qu'elles seront exclusivement en craft. Voilà quoi, donc, ah là là, ça, ça nous tease, et ça nous met le feu quand même, hein. Les matériaux requis pour fabriquer les runes sont, déjà existants dans le jeu, peuvent être trouvés dans le castle du géant, la tanière du dragon, et le necropolis, ok, donc dans les donjons classiques pour les runes. Les matériaux requis pour fabriquer les runes existants sont liés aux runes, et peuvent... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, apparemment, il y aura des matériaux particuliers, en fonction du type de rune qu'on veut créer, qui dropera dans le donjon approprié. Grosso modo, vous voulez crafter une rune swift, vous allez trouver les matériaux dans le donjon du géant, ça semble à peu près logique, ou en tout cas, ils disent qu'on en trouvera plus dans le donjon du géant. Donc, ça semble franchement assez cohérent. Alors, les nouvelles runes peuvent être obtenues uniquement via le système de crafting. Ah, ben voilà, 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 c'est exactement ce que je vous disais, j'avais dû lire et l'oublier. Donc, effectivement, les nouvelles runes ne pourront être que craftées, et les matériaux nécessaires sont récupérés dans le rift. Ah, ah, voilà qui est intéressant. Nous donnons plus de détails sur les effets des runes dans la troisième partie du mot du développeur. Ah, on attend ça avec impatience, moi, je peux vous le dire. Alors, il existe trois rangs de runes. Les runes faibles, qui sont de 3 à 5 étoiles, rangs normal et plus. Ok, donc du blanc et plus. Je pense que le légendaire, il y aura peu de chances. Mais quand même, il ne précise pas. Les runes normales de 4 à 6 étoiles, rangs magiques et plus, et les rangs supérieurs de crafting, c'est ça qui nous intéresse. Vous allez pouvoir faire du 5, du 6 étoiles, du rang rare au plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous rappelle que normal, c'est blanc. Magique, c'est vert. Bleu, c'est quoi ? C'est rare, hein ? Ouais, bleu, c'est rare. Violet, c'est légendaire. Violet, c'est épique. Et orange, c'est légendaire. Tu dois d'abord sélectionner le set de runes et le rang. Donc on voit, on va crafter des runes, des runes de bas niveau, des runes de niveau de moyen, des runes de niveau élevé. Et là, comme je vous le disais, le bleu, c'est le rare. On va faire dans les niveaux élevés, de 4 à 6 étoiles rares. Il nous faudra ces espèces de petites essences, du mana. Ouh, c'est pas donné, 50 000. Ça va faire, ouais, pour faire une rune 1 ou une rune 2 avec des points de vie flats, ça va faire cher. Le taux de drop des matériaux de runes, alors ça, ça aussi, on va attaquer les choses qui me faisaient peur. Ce qui me faisait peur, c'est qu'ils rajoutent beaucoup de drops possibles. En donjon, vous avez un certain nombre de drops possibles. Vous pouvez looter une rune, et ça, c'est cool. Vous pouvez looter de la mana, des arc-en-mon, des vélins. Vous pouvez dropper des vélins inconnus. Ça, c'est un peu le cancer des donjons. Et du coup, je me suis dit, ah là là, ils vont rajouter encore des drops. Bah, du coup, plus on rajoute de drops, et moins on a de chances de choper des choses intéressantes, c'est-à-dire les runes. Mais, mais non ! Mais non ! Là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les chances d'obtenir des vélins inconnus sont grandement réduites ! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, enfin ! Enfin, je vous promets, le développeur qui, dans la réunion, a proposé cette idée, je l'épouse. Direct, je l'épouse, quoi. Le mec, voilà, il était en réunion, oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, alors on pourrait faire des nouvelles métamorphoses. Ah ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, il y en a un qui a dit, eh, euh... Et est-ce qu'on pourrait pas diminuer drastiquement le taux de drops des vélins inconnus ? Oh ! Mais ce gars-là, c'est un génie, quoi, je vous promets ! Enfin, bon ! Les chances d'obtenir des runes 4 étoiles ou moins sont légèrement réduites. Voilà, grosso modo, pour laisser de la place aux drops des matériaux de craft, ils vont grandement réduire le taux de drops des vélins inconnus, et ça, mais merci, RNGesus ! Et ils vont diminuer légèrement le taux de drops des runes 4 étoiles et moins, et ça aussi, je dois vous avouer que c'est vraiment sympa, parce que quand vous farmez intensivement les donjons en B10, et que vous chopez des runes 4 étoiles que vous revendez 2000 de mana, ça vous fait mal quelque part, mais je vais pas vous dire où, parce que, hein, vous aurez compris. Ok, à la place, cette réduction de drops te permet d'obtenir des matériaux de crafting de runes. A noter que le changement de drop s'applique uniquement pour les étages 5 et plus des donjons de Kéros, et le taux de runes 5 étoiles reste le même. Merci. Crafting spécial, on va pouvoir créer une boîte magique, cette boîte permet où les joueurs peuvent obtenir de nombreux objets, y compris des vélins, des runes des pierres, encore une autre forme de wish, hein, j'imagine, une petite boîte magique, vous l'ouvrez, vous trouvez des trucs dedans. Un petit dirigeable, voilà, un petit vaisseau volant qui flottera au-dessus de l'île, c'est sympathique, c'est pour faire joli. Des petits costumes d'Elia, un petit costume un peu, voilà, Elia, secrétaire sans culotte, très bien. Tout ce que vous n'avez pour le moment, mais d'autres objets seront ajoutés dans vos systèmes, bah alors là, on leur fait confiance, hein, ils nous rajouteront, je pense, régulièrement des petites choses, ça va être vraiment très sympa. Euh, hop, dernière petite info, et non des moindres, le niveau max d'invocateur va passer à 50 ! Wouhou ! Ça veut dire que le nombre max de points d'énergie va passer à 90 ! Eh oui ! Et là, quand vous avez ce genre d'infos, vous vous dites, waouh, ça y est, je commence à devenir vieux. On va pouvoir commencer à dire, oui, euh, mon petit, mon petit jeune joueur, mon petit noob, moi, tu vois, je me souviens à l'époque où on jouait sur global, tu vois, parce que le serveur Europe n'existait pas ! Je me souviens de l'époque où, euh, le niveau max était, euh, était 30, hein, voilà, je me, euh, voilà, ouais, à Noël, j'avais une orange, et, euh, pour jouer, euh, j'avais que des cailloux ! Ha, ha, ha ! Maintenant, c'est trop facile, on, on, on est niveau 50, on a 90 points d'énergie, euh, la vie est trop belle pour vous, les petits jeunes qui commençaient maintenant ! Voilà, on va pouvoir commencer à parler comme des vieux cons, parce que, effectivement, euh, encore une fois, le niveau va augmenter, on va gagner plus d'énergie, et plus d'énergie, ça veut dire plus de jeu, ça veut dire quand vous rechargez, bah, vous rechargez plus, hein, donc, du coup, vous avez l'opportunité de faire plus, c'est, euh, farmer plus pour gagner plus ! Ha, ha, ha ! Voilà, mana, euh, président ! Ha, ha, ha ! C'est le programme de campagne, farmer plus pour gagner plus ! Voilà, euh, dernière petite, nouvelle et non des moindres, et j'en reviens, au nouveau bâtiment ! Moi, ce qui me faisait peur, c'est que, où je vais les mettre, les bâtiments ? Franchement, vous avez vu chez moi, c'est la crise du logement, quoi, je peux plus rien caser ! Mais non ! Trois nouvelles extensions d'îles seront rajoutées ! Oh ! Excellent ! Ça va permettre de désencorger un peu les îles, de faire des décos un petit peu plus aérées, et ça, franchement, on en avait bien besoin ! Voilà, bah, écoutez, hein, je pense que... vous comprenez maintenant pourquoi j'ai eu besoin de faire une vidéo tout de suite quand j'ai vu ces nouvelles, parce qu'alors, franchement, waouh, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du gros, on est super content ! Moi, en tout cas, je suis super content, je sais pas pour vous, mais alors moi, ça me fait grave kiffer, surtout que, je pense que ça tombe pile poil au bon moment ! Effectivement, pendant les vacances, c'était un peu calme, pas de doux contenus, on s'ennuyait un petit peu, on a bien senti, hein, la baisse de motivation des joueurs, voilà, à la fois, c'est les vacances, à la fois, bah voilà, tout le monde, et je ne jette pas la pierre, hein, j'ai été l'un des premiers à télécharger Pokémon Go pour aller jouer à Pokémon Go, mais très honnêtement, hein, entre vous et moi, dans le... Hein ? On se regarde, là, dans les yeux. Je sais pas pour vous, mais chez moi, l'hiver, il fait entre, euh, moins 10 et 5 degrés. Donc, cet hiver, vous pensez vraiment que je vais me casser le cul, à aller chasser des roues cool dehors, alors que je pourrais être pépouze, dans mon canap, à jouer à Summoner's War, et à faire des arènes avec mes potes ? Honnêtement, hein ? Donc, je pense qu'effectivement, stratégiquement, cette mise à jour, elle va tomber pile-poil au bon moment. La rentrée, c'est parfait. Voilà, les gens rentrent de vacances, ils reprennent le boulot, du coup, bah, vu qu'ils reprennent le boulot, bah, évidemment, tout le monde le sait, Summoner's War, c'est un jeu auquel on joue au boulot. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des mises à jour, rajouter du contenu, raviver un peu la flamme, et très honnêtement, moi, la flamme, ça me l'a bien ravivé, hein ? Et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir profiter de tout ça. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis au revoir, et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501